Hey salut à tous aujourd'hui avant dernier épisode du coup de ma collection avant le room tour donc là on va parler de tous mes dvd et mes vhs voilà on arrive sur la fin 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 mes gars et prochain épisode que je dis pas de bêtises ça sera sur mes livres geek je pense après n'avoir rien oublié y'a tout y'a tout dans ma dernière vidéo je vous ai présenté mes coffrets dvd bourré et je vous ai pas montré mes gros coffrets fnac et tout mais parce que je comptais le faire pendant mon room tour voilà vous montrer et tout qu'il y ait des choses nouvelles voilà aussi sur la vidéo qui peut être intéressant mais en fait je vais essayer de faire ça proprement avec pas mal d'anecdotes de ma part donc j'espère que ça vous plaira quand on y sera donc comme d'habitude on va pas faire des intros non plus encore qui dure 10 milliards d'années c'est parti le coffret superman de l'époque voilà qui fait un peu la gueule d'ailleurs voilà mais coffret dvd superman sympa j'arrive pas à m'en séparer je garde je suis pas très dvd voilà j'ai quelques films par ci par là un ancien tarzan je sais pas j'aime le côté vintage en fait ça a pour but après peut-être de le mettre en avant et tout voilà c'est ce côté un peu jaquette et tout que j'aime bien de l'époque une série animée spiderman c'était les nouvelles aventures de spiderman c'est que 13 épisodes ça a été très sous côté ça a pas fait de suite je comprends pas trop pourquoi elle est vraiment vraiment très très bonne je conseille énormément cette série animée un documentaire avec johnny tepetu ça parle d'un film qui n'a pas été fait en fait ils ont tout fait pour qu'ils se fassent mais ça a fini par pas se faire voilà et c'est une aventure humaine assez intéressante en tout cas de ce qu'en dit le synopsis et tout je ne l'ai pas encore vu celui là voilà mais je vous en dis ce que je sais Kenshin l'OAV donc c'est l'OAV le chapitre de la mémoire voilà je conseille cet OAV qui est extraordinaire qui est même au dessus de l'animé que je trouve des fois parfois un peu enfantin celui-là est vraiment violent brutal il y a tout ce qu'il faut pour un grand manga la quadrilogie die yard voilà dedans il n'y a pas le 5 mais de toute façon le 5 n'est pas terrible il faudrait que je le chope par contre en blu ray ça serait cool mais voilà les 4 que j'aime beaucoup le 4 c'est sûr un peu en dessous mais quand même il tient la route bon là il tient quand même la route d'ailleurs un coffret vendamme avec on peut le dire pas des grands films Universal Soldier je l'avais vu quand j'étais petit j'avais pas trop kiffé mais apparemment c'est un grand classique je me remettrai dedans quand même parce que c'est quand même un grand film de sa carrière mais après le reste pas des trucs de fou je crois que c'est Universal Soldier un des derniers l'empreinte de la mort et jusqu'à la mort après c'est pas des films de fifou quoi la rafle je l'ai pris en DVD parce que le coup il était pas cher on m'a dit ouais regarde le et tout voilà on m'a conseillé ce film là je pense ça va pas être ma cam mais bon tranquille on va quand même essayer un des Universal Soldier voilà je crois qu'ils en ont fait 4-5 bref il s'est pas arrêté quoi le mec Double Impact qui est pour le coup pas du tout son meilleur voilà mais ce film là a marqué après la suite de sa carrière où il a fait que des films importants on va dire donc il reste bon quand même voilà ça reste quand même assez bon c'est assez original le fait qu'il y ait deux frères et tout machin que ça soit Van Damme qui joue les deux c'est bien joué et tout ça va franchement ça va voilà mais ça a jamais été mon film préféré de Van Damme clairement Cyborg voilà bah ça c'est un film que j'adore de Van Damme voilà c'est clairement au début de sa carrière je trouve que ça prend le côté vintage le côté kitsch voilà et le côté action des années 80-90 et ça le façonne de vraiment bien donc c'est un film je sais pas j'aime bien il est bon à regarder ce film là point d'impact extrêmement mauvais on peut le dire Piège à Hong Kong j'aimais bien quand j'étais petit je l'ai revu il pue du cul voilà bon je laisse à un Van Damme manière de... je suis dans l'optique de me faire tout ce qu'il a fait Van Damme en me disant que j'aime que 10-15 films de sa carrière et sachant qu'il a fait sur les 20 dernières années que des films pourris voilà j'en suis conscient mais j'aime beaucoup Van Damme Double Team pareil revu il y a pas longtemps il est très très nul celui-là The Order je l'ai pas vu euh... peut-être à essayer peut-être que c'est peut-être une bonne surprise genre comme le film Inel en prison j'avais beaucoup beaucoup apprécié ce film là et c'était un de ses films récents un des rares donc oui Inel je pourrais dire que celui-là est bien à essayer mais ça se trouve c'est complètement nul le titre déjà il était très kitsch Karate Tiger donc ça pour le coup c'est un de ses films qu'il a fait avant ses gros succès je vous allez rire mais je l'ai jamais vu celui-là et je dis pas de bêtises je crois que dedans c'est un méchant voilà à essayer quand même On va qui est boxeur je vous en ai parlé voilà j'ai pas envie du tout de me séparer de ce DVD là surtout que c'est un cadeau d'un poteau Romu voilà euh... que j'embrasse d'ailleurs euh voilà euh... non je peux pas m'en séparer de ce DVD là c'est la base voilà Mission Cléopâtre le coffret je pense que tout le monde a ou a eu voilà donc Mission Cléopâtre le meilleur Astérix en fil clairement hein on va pas se mentir voilà et même maintenant je trouve que ça vieillit bien ça vieillit bien Chabat a fait un sacré travail dessus voilà j'ai un petit coffret DVD Grémine c'est un peu style book un petit peu dans l'esprit voilà bon j'ai envie de le garder je sais pas je le trouve joli Ma Cité Va Craquer voilà ça j'étais très content de tomber dessus ça c'est un film de mon enfance pour le coup ça reflète toute une réalité de ce qui pouvait se passer pendant les émotes en 90 voilà donc très violent euh... c'était un peu le film interdit de l'époque tout le monde se le donnait en Divix et tout je me rappelle je dois même encore l'avoir Divix c'est même pas impossible tout ça donc je suis très content d'avoir chopé en DVD ça me permet de l'avoir dans les meilleures conditions possibles Good Morning England qu'il faut que je le chope en Blu-ray j'ai adoré ce film je le trouve bourré de sincérité et de poésie un très bon film tiré d'une histoire vraie Me Night Special je pense avoir fait une vidéo sur Jeff Nichols grand réalisateur de coeur très sous-côté et c'est un des réalisateurs que j'affectionne le plus il est certainement dans mon top 5 des réalisateurs préférés je pense que je peux aider une prochaine vidéo voilà Me Night Special il faut que je le chope en Blu-ray je l'ai en DVD parce que je crois qu'il était un bal à Noz je me suis dit vas-y je le prends si toutefois j'ai envie de le mater mais ça sera jamais la qualité bourré malheureusement Me Night Special très grand film Plaisante Ville bah écoutez j'ai fait une pipite oubliée sur Plaisante Ville voilà pareil checker j'adore ce film là vraiment magnifique j'aimerais bien qu'il sorte ce Plaisante Ville en Blu-ray en France ça serait assez cool ESC si vous m'entendez Plaisante Ville c'est peut-être le film à faire Haute Sécurité voilà un film de Stallone que j'aime énormément je le trouve très bon kitsch mais très bon Inerrant Vice je l'ai pas vu encore celui-là je sais pas en fait la jaquette m'a tiré donc je me suis dit pourquoi pas si c'est nul c'est nul c'est pas très grave hein ça part au cash Dragon donc voilà c'est un film qui raconte l'histoire de Bruce Lee à l'époque j'avais beaucoup aimé faudrait peut-être que je le remarque ça a dû très mal vire ça doit être à mon avis certainement très mauvais voilà mais c'est un film de mon enfant j'aime bien me récupérer le film de mon enfance comme ça Régie Reynolds ça c'est un film où le mec il met des chaussures converse et devient trop fort au basket je m'en rappelle très bien que ça c'est par contre c'était un téléfilm que j'avais vu quand j'étais jeune et j'avais adoré et je m'en suis souvenu grâce au synopsis et j'arrive plus trop à m'en rappeler vraiment bien en fait de tout ça mais je me souviens de cette histoire là et je suis sûr que c'était ce film là donc faut que je vous le réessaye Dirty Dancing bon forcément faut que je le récupère en Blu-ray voilà plus pour ma copine on va dire mais même moi l'ayant vu je trouve le film assez bon La tombe en parma s'infernale j'ai rentré il y a peu le Blu-ray mais non je peux pas me séparer de ce DVD j'aime beaucoup Commencez loin il est jamais sorti en Blu-ray il sortira certainement jamais en Blu-ray pareil UFC si vous m'écoutez c'est le film à faire film extraordinaire d'Aurel-san un des meilleurs films qui traitent du rap français même du rap tout court j'ai vu je pense ce film à une vingtaine de fois et il est sorti il y a pas si longtemps que ça 2015, 2016 quelque chose comme ça j'adore ce film Brice de Nice premier du nom donc voilà j'aime beaucoup Brice de Nice faut que je me le chope en Blu-ray Punisher je crois que c'est le 3 il me semble je l'ai pas vu celui-là j'ai vu les deux autres voilà je sais pas ce qu'il vaut petit steelbook d'Annie the Dog steelbook qui est très très moche voilà j'aime beaucoup ce film là je l'ai en Blu-ray voilà mais je sais pas j'aimais quand même bien l'avoir en steelbook il y a peut-être possibilité de faire quelque chose un jour je ferai peut-être une étagère avec tous les films de Kung-Fu et tout voilà trucs arts martiaux pourquoi pas si toutefois je fais jamais ça bah ça partira au cash ah bon moi je me débarrasse facilement moi faut vraiment ma collection elle faut qu'elle soit nickel impeccable faut qu'il y ait que des trucs qui me plaisent et tout sinon moi je tèche un coffret DVD la planète des singes qui est coté et numéroté donc je sais même plus où c'était mais je sais que je l'avais vu quelque part il est numéroté je ne sais pas où mais il est numéroté voilà j'étais content de l'avoir je l'ai pris dans un vide grogné permanent pour 5 euros c'est que dalle et je sais que j'ai vu sur internet qu'il en valait beaucoup plus un mini steelbook avec trois films entre guillemets emblématiques parce que il y a le tout premier forcément de 68 qui est extraordinaire il y a celui-là de 2001 de Tim Burton qui est dégueulasse à souhait et il y a les origines qui est vraiment très 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 bon je préfère après l'affrontement et surtout la suprématie qui est vraiment en chez d'autres le coffret DVD le tombeau des Lucioles allez checker d'ailleurs j'avais fait un épisode sur l'histoire de ma collection qui parlait de ce coffret DVD une histoire avec mon frère qui est pour certains peut-être touchant et pour d'autres s'en battent les couilles voilà je compte faire d'autres épisodes sur l'histoire de ma collection sur des pièces qui m'ont marqué pas forcément de l'achat on s'en fout mais de ce que ça représente pour moi voilà donc allez checker tombeau des Lucioles chef d'oeuvre magistral joueur du grenier donc les deux saisons il faudra qu'il me chauffe je crois qu'il en a fait 5-6 voilà c'est un des rares youtubeurs que j'aime énormément soutenir et je le soutiens avec coeur parce que je trouve que c'est juste un des plus grands youtubeurs et parce que son travail est vraiment de qualité donc j'aime énormément ce qu'il fait ces coffrets sont très très beaux enfin c'est digipack dernier coffret dernier DVD même les feux de la rampe enfin en tout cas les DVD que j'ai envie de vous montrer j'ai d'autres trucs qui traînent par ci par là des VHS aussi pareil mais voilà là j'ai quelques VHS je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer parce que les autres sont en stand-by de peut-être dégager les feux de la rampe voilà j'ai pas à regarder à regarder alors on va partir sur les VHS très peu de VHS à vous montrer voilà j'ai quoi j'en ai 5 à vous montrer voilà donc je vous montre ça tout de suite le coffret Titanic c'est Budakai d'ailleurs qui me l'avait envoyé gracieusement il avait chopé un vide grognon ou quelque chose comme ça il me l'avait envoyé gratuitement donc un petit cadeau de sa part je te remercie encore poulet d'ailleurs félicitations pour ta boutique quoi K-Store allez voir d'ailleurs je vais pas tarder à me procurer des produits de sa boutique voilà ça sera en présentation bientôt donc je vous montrerai ça dans une vidéo à achat voilà je ferai un peu la pub aussi de sa boutique quoi parce que c'est cool je trouve que ok il avait fermé sa boutique et là il est revenu encore plus fort je trouve avec des prix pour le coup assez intéressant et tout donc je suis assez content pour lui donc c'est cool pour toi mec donc là il y avait qu'une rubrique dans ta boutique qui m'intéressait donc du coup ça m'a interpellé parce que c'est cool il présentait pas ça avant je suis content voilà bah Titanic coffret que j'ai de mon enfance pour le coup je sais pas si ça pourrait faire une histoire de ma collection un épisode ça mais ça je sais que c'est un truc de c'est exactement le coffret que mes parents ils ont encore d'ailleurs et là il est vraiment mais vous imaginez même pas à quel point ils ont parfaité ta coin donc non non pour le coup il m'a donné une super belle pièce je suis très content de l'avoir fait là ensuite Star Wars épisode 1 rien à en dire de plus voilà j'aimerais même choper peut-être l'épisode 2 et 3 je sais que le troisième ils l'ont sorti c'était la fin des VHS ils l'ont sorti pour manière de compléter la collection mais juste pour le côté bah de la voir en fait on peut choper aussi les lasers à disques de l'ancienne trilogie ça c'est clair ça voilà bah après c'est l'ancienne trilogie ça c'est une trilogie en cassette vidéo que j'ai de mon enfance voilà moi Star Wars je l'ai connue avant la trilogie et c'était avec cette trilogie là voilà et je suis très content de les avoir récupéré de chez mes parents quoi je crois même bon c'était à mon père après ils avaient donné à mon frère mon frère sont un peu séparés quoi pour le coup ils sont bien chez moi j'ai envie de vous dire ils sont très bien chez moi voilà je suis très content de vous avoir présenté ma collection de DVD et de VHS voilà prochain épisode bah ça sera sur mes livres geeks que je dise pas de bêtises s'il y a d'autres choses il y aura un autre épisode mais il me semble qu'on est sur la fin et on se dit à très bientôt pour de prochains épisodes ciao ciao